Dans le courant de janvier, Napoléon répondit enfin au roi d'Espagne, mais d'une façon évasive. Car sans refuser positivement de donner au prince des Asturies la main d'une de ses nièces, il ajournait indéfiniment l'époque de ce mariage. La réception de cette réponse augmenta d'autant plus les craintes de la cour de Madrid, qu'elle a pris la marche de nouvelles troupes françaises vers la Catalogne et l'Aragon, ce qui, en comptant l'armée de Portugal, porterait à 125 000 hommes les forces que l'empereur allait avoir dans la péninsule. Enfin, Napoléon souleva une grande partie du voile qui avait caché ses projets. Sous prétexte d'envoyer des troupes sur la flotte française stationnée à Cadix, il fit avancer en février un nombreux corps d'armée vers Madrid, par où passe la route qui conduit de Bayonne à Cadix, et nomma le prince Murat, généralissime de toutes les forces françaises qui se trouvaient en Espagne. Je venais de passer plus de six mois à Paris, et bien que le maréchal Augereau, dont j'étais toujours aide de camp, fût loin de prévoir la guerre qui allait éclater dans la péninsule, il ne jugea pas convenable ni favorable à mon avancement que je restasse à Paris, du moment qu'une nombreuse armée se réunissait au-delà des Pyrénées. Se voyant retenu en France par les suites de sa blessure, il me conduisit chez le prince Murat pour le prier de m'attacher provisoirement à son état-major. J'ai déjà dit que mon père, compatriote de Murat, lui avait rendu plusieurs services. Murat, qui s'en était toujours montré reconnaissant, consentit de fort bonnes grâces à me prendre auprès de lui jusqu'au moment où le maréchal Augereau aurait un commandement. Je fus très satisfait de cette décision, malgré les désagréments attachés à la position d'officier à la suite. Mais je tenais à faire preuve de zèle, je comptais sur la bienveillance de l'empereur et j'étais aussi bien aise de revoir l'Espagne et d'être témoin des grands événements qui s'y préparaient. Il fallait faire des dépenses considérables pour paraître convenablement à l'état-major de Murat, alors le plus brillant de l'armée. Ces dépenses me furent facilitées par ce qui me restait des splendides frais de poste touchés pendant et après la campagne de Friedland. J'achetais donc trois bons chevaux, avec lesquels mon domestique Warland alla m'attendre à Bayonne, où je me rendis après avoir renouvelé mes uniformes. C'était la troisième fois qu'en changeant de position, je me trouvais à Bayonne. Le prince Murat m'y reçut parfaitement bien, ses aides de camp firent d'eux-mêmes. Je fus bientôt au mieux avec tous, bien que je résistasse aux instances qu'ils ne cessaient de me faire pour que je jouasse avec eux. Ces messieurs avaient toute la journée les cartes ou les dés à la main, gagnant ou perdant plusieurs milliers de francs avec la plus grande indifférence. Mais, outre que j'ai toujours détesté le jeu, je comprenais que je devais conserver ce que j'avais pour subvenir au renouvellement de mes équipages en cas d'accident, et que l'honneur m'imposait de ne pas risquer ce que je ne pourrais peut-être pas payer. Une partie des troupes que Murat devait commander, se trouvant déjà en Castille, ce prince entra en Espagne le 10 mars 1808, et nous fûmes en cinq jours à Burgos, où le quartier général fut établi. Murat, réglant ensuite sa marche sur celle des colonnes, se transporta successivement à Valladolid et à Ségovie. Les Espagnols, se flattant toujours que les Français venaient pour protéger le prince des Asturies, reçurent fort bien nos troupes, dont l'extrême jeunesse et la faiblesse renouvelèrent chez eux l'étonnement qu'ils avaient éprouvé en voyant l'armée de Juno. Car, par suite d'une aberration incompréhensible, Napoléon s'était obstiné à n'envoyer dans la péninsule que des régiments de nouvelles formations. Nous n'occupions en Espagne que des villes ouvertes, et seulement deux places fortes, Barcelone et Pamplune. Mais, comme les citadelles et les forts étaient entre les mains des troupes espagnoles, l'empereur prescrivit aux généraux de tâcher de s'en emparer. On employa à cet effet une ruse vraiment indigne. Le gouvernement espagnol, tout en défendant à ses généraux de laisser occuper les citadelles et les forts, avait prescrit de recevoir les troupes françaises en amie et de tout faire pour contribuer à leur bien-être. Les commandants de nos corps demandèrent qu'on leur permit d'installer leurs malades et leurs magasins dans les citadelles, ce qui leur fut accordé. Ils firent alors déguiser leurs grenadiers en malades et cacher des armes en main. Dans les sacs de distribution de plusieurs compagnies, qui, sous prétexte d'aller chercher du pain dans les magasins, pénétrèrent dans la place et désarmèrent les Espagnols. C'est ainsi que le général Duhem, qui n'avait que 5000 hommes, s'empara de la citadelle de Barcelone et du fort Montjoui. La citadelle de Pamplune et presque toutes celles de la Catalogne eurent le même sort. Cette conduite produisit un très fâcheux effet et remplit d'effroi la reine et le prince de la paix, qui se trouvaient déjà à Arnjouès. Comprenant les intentions de Napoléon, ils résolurent de se retirer d'abord en Andalousie et de gagner ensuite Cadix et l'Amérique si les circonstances s'aggravaient. Cependant, Ferdinand, entretenu par le comte de Beauharnais, notre ambassadeur, dans l'espoir d'obtenir la main d'une nièce de Napoléon, ne voyait en nous que des libérateurs. Appuyé par les membres de la famille royale, par les grands, par plusieurs ministres et surtout par le conseil des Indes, Ferdinand refusa de suivre la reine et Gaudois en Amérique. Ceux-ci prétextèrent d'une visite au port de Cadix et aux troupes du camp de Saint-Roch, près de Gibraltar, et ordonnèrent de commencer les préparatifs de voyage. En voyant charger sur les voitures et fourgons de la cour les caisses du trésor, l'argenterie et les meubles les plus riches, les nobles, le peuple et la garnison d'Arnjouès comprirent la vérité. L'indignation fut générale et s'étendit à Madrid. Malgré tout, le roi allait partir le 16 mars au matin, lorsqu'une émeute populaire soutenue par les troupes et surtout par les gardes du corps, ennemie de Gaudois et dévouée au prince des Asturies, vint s'opposer au départ de la famille royale. Charles IV, comprenant la vérité, déclare alors qu'il ne partira pas. Une proclamation publiée dans ce sens parut calmer la multitude. Mais pendant la nuit, la garnison et une partie de la population de Madrid s'étant rendues à Arnjouès, qui n'est qu'à huit lieux de la capitale, s'y réunirent à meute, qu'augmentait une foule de paysans accourus les environs et, tous ensemble, ils se portèrent au palais en criant « Vive le roi, mort à Gaudois ! ». Le torrent populaire se dirigeant ensuite vers l'hôtel du prince de la paix l'enfonce, le saccage et pénétrant jusqu'à l'appartement de sa femme, princesse de sang royal, l'environne de respect, et la reconduit au palais du roi. Les housards, dont se composait la garde récemment donnée au prince de la paix, s'étant présentés devant son hôtel pour favoriser au moins son évasion, les gardes du corps du roi les attaquèrent et, les ayant dispersés à coups de sabre, autorisèrent la foule à chercher Gaudois, dont chacun demandait la mort. Les ministres, pour sauver la vie du favori en donnant satisfaction au peuple, firent signer au roi un décret par lequel le prince de la paix était déchu de tous ses titres, grades et dignités. Cette nouvelle remplit la foule d'une joie délirante à laquelle Ferdinand eut l'inconvenance de s'associer. Gaudois, qu'on avait inutilement cherché dans les réduits les plus obscurs de son palais, n'en était cependant pas sorti, car dès les premiers moments de l'émeute, il était monté dans un grenier rempli d'un grand nombre de nattes de jaune. Elles étaient toutes roulées. Il en déploya une, s'y roula lui-même et la laissa ensuite tomber au milieu des autres, dont elle avait à peu près la dimension. Aucun des assassins entrés dans le grenier n'avait découvert le prince qui passa péniblement 48 heures dans cette retraite. Enfin, vaincu par la faim et la soif, il en sortit. Mais en voulant gagner la rue, il fut arrêté par un factionnaire qui eut l'indignité de le livrer à la populace, laquelle, se ruant sur Gaudois, lui fit de nombreuses blessures. Déjà, ce malheureux avait la cuisse percée par une broche de cuisine, un œil presque crevé, la tête fendue et allait être assommé lorsqu'un piquet de garde du corps commandé par un estimable officier et composé d'hommes moins cruels que la majorité de leurs camarades, arracha le prince de la paix à ses bourreaux et parvint non sans peine à le jeter dans la caserne sur le fumier d'une écurie. Chose remarquable, c'était dans cette même caserne d'Aranjouès qu'Emmanuel Gaudois avait été reçu simple garde du corps vingt ans avant, en 1788. Sous-titrage Société Radio-Canada